Salut à tous ! Nouveau jeu en vrac et aujourd'hui, un épisode sous le signe de la violence ! Cool ! Des fusillades ! Super ! Des meurtres ! De la torture ! Frédéric, calme-toi ! De la drogue ! Concentre-toi sur ton souffle ! Et des t-shirts super classe portés avec une rare élégance par Seb ! Inspire... Expire... Oh c'est sympa ! Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à un des héros les plus atypiques et les plus controversés de l'univers de Marvel, Laser Boy ! Ok, bon, c'est pas de lui dont on va parler, mais je voulais juste dire que ce personnage existe dans le même univers que Captain America. Voilà, on va parler de Punisher. Alors, le Punisher, c'est un jeu d'action sorti sur PC et PS2 en 2005 dans lequel on incarne Frank Castle, né Francis Castiglione. Donc en français, vous jouez littéralement François Château, le Punisseur. C'est dingue comme en français, tout de suite ça a l'air du titre d'un roman érotique. Bref, le Punisher est un anti-héros de l'univers Marvel créé au départ comme un ennemi de Spider-Man dans les années 70, mais qui est très vite devenu très populaire ayant même droit à sa propre série de comics, sa propre série Netflix et trois films. Evidemment, le Punisher se reconnaît par une chose, son t-shirt avec une tête de mort. Tenez, si vous croisez un renard du Tibet habillé comme ça, bah tout de suite vous vous dites que vous avez très certainement mangé un truc bizarre. Mais au moins vous savez qu'il habille en Punisher ! Donc le jeu est un jeu d'aventure à la troisième personne, on y incarne le Punisher qui essaye de remonter la trace d'une organisation mafieuse. Le jeu sera agrémenté de moult passages, vous fracasserez allègrement à la tronche de criminel, dont certains semblent tout droit sortis d'un vieux film d'action turc. Là par exemple je suis en train de péter la nuque d'un type qui essayait de voler un sac. Des moments qui nous rappellent cet autre héros d'une autre franchise, également avec un passé sombre et torturé, qui s'habille tout de noir et qui va péter la gueule des criminels le soir dans les rues, sans jamais rendre de compte à la police. Alexandre Benalla ? Oui. Après bon là c'est dans un jeu vidéo donc c'est vrai que ça vous force à commettre des euh... Bon disons des incivilités telles que... Bah des meurtres ! C'est une incivilité techniquement. C'est pour ça que jusqu'ici les jeux Punisher étaient plutôt aseptisés, c'était soit des beat them up, soit des rail shooters assez génériques. Générique c'est un mot poli pour dire que c'est de la merde. C'est pas une pastille pour la gorge ? Comme je vous le disais donc vous incarnez le Punisher dans un état de perpétuelle constipation qui vient de se faire arrêter par la police qui l'interroge sur ses crimes. Et les niveaux que vous allez jouer sont en fait des flashbacks. Comme dans Citizen Kane, mais je suis sûr et absolument certain que ça n'a aucun lien. Au fil des flashbacks vous allez donc pouvoir traverser plein de niveaux bigarrés, tels que cette crack house en plein milieu des ghettos de New York ou encore ce charmant zoo. Chaque niveau est bien sûr rempli de délinquants, de malotrus et autres gougnafiés plus rustres les uns que les autres. Et vous devrez les défoncer pour vous friller un chemin vers la fin du jeu. Avec parfois des civils à libérer au passage. Des civils qui peuvent résister aux explosions. Du coup je sais pas si ils ont vraiment besoin de moi en fait. Bon sinon pour ce qui est du gameplay on est sur quelque chose de plutôt classique pour les jeux d'action de l'époque. En gros c'est du max plane, on se balade dans les niveaux, on peut s'accroupir ce qui ne sert presque jamais. Sauter comme dans un bullet time sauf qu'il y a pas de bullet time donc on a juste un peu l'air con. Courir, tirer ou défoncer les portes à coups de pied. Bon jusque là c'est pas à se taper le cul par terre hein. J'ai jamais compris cette expression. Mais là où le jeu trouve sa personnalité c'est qu'il y a un nombre incalculable de façons de tuer dans le jeu. C'est complètement fou, on peut se servir de what's mille armes que le Punisher a dans son arsenal. Qui comprend des armes blanches, des armes à feu, des explosives, des flashbangs, un lance grenade, un lance flamme, un lance roquette, un lance Armstrong. En plus de ça, chaque arme a plusieurs animations de quick play qu'on peut déclencher au corps à corps. On peut prendre un ennemi et s'en servir comme bouclier humain. On peut le lancer sur d'autres ennemis, dans des portes, les défenestrer ou même presque les défenestrer. Sauf qu'ils rebondissent sur la vitre et se brisent le cou sur le rebord de la fenêtre. Et en plus de tout ça, le jeu est rempli d'actions contextuelles qui auront pour effet de lancer un mini-jeu où vous devrez torturer l'ennemi en question et si vous le torturez trop, elle finit par mourir. C'est génial, surtout si comme moi vous refoulez vos pulsions violentes dans le jeu vidéo parce que vous êtes tout le temps à deux doigts d'exploser de colère. Vous pouvez les jeter d'un toit, les décapiter, leur percer un trou dans la tête, les noyer dans les chiottes, les broyer, leur fracasser le crâne, les donner à bouffer à des piranhas ou à des requins, les empaler sur un rhinocéros, les enfermer avec une grenade dans un cercueil, les incinérer ! En tout, tenez-vous bien, il y a 800 milliards de morts différentes. Sérieux ? Bah non, bien sûr que non, il y en a 75. Mais on peut quand même féliciter les développeurs qui ont dû passer des mois à inventer des façons de mourir, ça doit pas être facile. Non, non, ça va, c'était pas difficile, je suis en dépression. Alors évidemment, quand le jeu est sorti, il a fait polémique pour sa violence, il a même failli être interdit au moins de 18 ans. Et du coup, il est passé sous l'impitoyable sécateur de la censure qui a choisi de mettre les scènes les plus violentes du jeu en noir et blanc. Ce qui change tout, évidemment. Là vous voyez, ce petit vieux qui se fait broyer dans une presse automobile, c'est pas du tout une image violente, c'est en noir et blanc. Bref, le jeu est fidèle au personnage et il n'est pas aseptisé, et pour ça, bravo. En plus, si vous êtes fan de l'univers de Marvel, vous allez retrouver plein de personnages secondaires. Par exemple, pour les gentils, vous avez Black Widow ou Nick Fury, qui n'en ont d'ailleurs strictement rien à foutre que vous torturiez des gens devant eux. Et pour les méchants, vous avez Kingpin, Bullseye, Bushwacker, dont le nom veut littéralement dire le Défonseur de Buissons. Vous gardez vos blagues, moi j'ai les miennes. Qui d'ailleurs a comme pouvoir d'avoir un bras pistolet, un pouvoir original qu'on n'a jamais vu ailleurs à l'exception de la liste qui défile sur votre écran depuis le début de ce plan. Alors, je parle beaucoup de mort et de tout ça, parce que c'est un peu le truc principal du jeu en fait. Mais le scénario aussi est vraiment excellent. Je vais pas vous le spoiler parce que ça vous gâcherait un excellent retournement de situation, mais sachez que cerise sur le gâteau, le scénario a été écrit en partie par Gar Senis, un des plus gros auteurs historiques du Punisher en BD, qui a aussi écrit les comics Preacher et The Boys, qui a eu récemment droit à une adaptation en série que je vous recommande. Regardez The Boys ! Bref, si vous êtes fan du personnage, évidemment ce jeu est un indispensable. Si simplement vous êtes à la recherche d'un jeu d'action original et fun, je vous le recommande aussi. Et si vous êtes fan de torture, et bien faites du yoga. Sous-titrage Société Radio-Canada